Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 30 novembre, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Le Fondement Sûr ». Le Fondement Sûr L'Écriture ce jour est Esaïe chapitre 28 le verset 16 Esaïe chapitre 28 le verset 16 nous dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose en Zion profondément une pierre, une pierre éprouvée, une pierre précieuse d'angle, un fondement sûr. Celui qui croit ne se hâtera pas. Oh, Alléluia ! » Le pasteur Christ nous dit « Peu importe la fondation sur laquelle votre vie est construite. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 11 « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. » Christ est le fondement sûr, le seul fondement sûr. Il doit être la base de votre réussite. Ainsi, lorsque vous affronterez les adversités de la vie, vous resterez debout car vous êtes fondé sur le rocher Jésus Christ. Le prophète Esaïe, dans notre verset d'ouverture, a parlé prophétiquement de la pierre que le Seigneur Dieu poserait à Zion et je veux que vous observiez la façon dont cette pierre est décrite. Tout d'abord, il appelle une pierre éprouvée, puis il appelle une pierre angulaire précieuse. Troisièmement, il y a fait référence comme un fondement sûr. « Être à une pierre éprouvée » signifie qu'elle a été testée et éprouvée. En tant que pierre angulaire précieuse, cela signifie que c'est la pierre la plus importante pour la stabilité du bâtiment. En tant que fondement sûr, cela signifie que vous pouvez y miser votre vie. Voici qui le Seigneur Jésus est. Il est le seul véritable fondement sur lequel vous devriez bâtir votre vie. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit dans Luc chapitre 6 du verset 47 au verset 49 « Quiconque vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est comme un homme qui a bâti une maison et qui a creusé profondément et posa les fondements sur un roc. Et lorsque le déluge se leva, le torrent bâtit avec véhémence sur cette maison et ne put l'ébranler car elle était fondée sur un roc. Mais celui qui écoute et ne fait pas est comme un homme qui, sans fondement, a battu une maison sur la terre, contre lequel le courant a battu avec véhémence et immédiatement il est tombé. Et la rune de cette maison était grande. Rappelez-vous, la fondation est ce qui fait la différence. Les deux maisons dans l'illustration donnée par Jésus ci-dessus ont été confrontées au même déluge, mais celles qui étaient sans fondement étaient tombées en rune. Que Jésus, que le Christ, le rocher solide, soit l'encre de votre vie. Soyez un pratiquant de la parole de Dieu, car c'est ainsi que vous bâtirez votre vie sur le roc. C'est ce qui vous permettra de rester debout quand tout le reste échouera. C'est ce qui vous maintiendra dans le succès et la prospérité toute votre vie. Oh, Alléluia ! Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Chers Pères, merci pour ta parole qui est mon fondement sûr et ferme. Sur elle, je repose en sécurité et inébranlable, fortifiée, enracinée et ancrée. Ta parole est le rocher qui me tient, car elle est fiable, sûre et vraie. Merci Seigneur pour ma vie triomphante dans et à travers la parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia ! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir, si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Hallelujah. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.